... Bienvenue dans notre série itinéraire Bretagne consacrée aux élevages atypiques. Cette fois, je vous propose de découvrir un éleveur vraiment atypique, Fabien Geuss élève un troupeau de moutons du côté de l'Ocmariaquer dans le Morbihan. Il n'a pas de ferme, il n'a pas de terre, mais son troupeau a de quoi faire car il propose des activités d'éco-pastoralisme, sorte de donnant-donnant, chacun s'y retrouve et l'environnement y gagne. Être berger en bord de mer, Fabien Geuss a relevé le défi. Son troupeau de moutons broutent le long de la côte et pas de problème d'espace. Des hectares de friches ont besoin d'être entretenus et ces brebis des Landes de Bretagne adorent la végétation iodée. Je n'ai jamais eu des brebis en aussi bonne santé parce que déjà on est sur des végétations qui sont assez diversifiées. Donc les brebis arrivent à trouver un petit peu tout ce qu'il leur faut. C'est un peu comme nous, si on ne mange que des patates, il y a un moment donné où le système digestif et la santé ne s'attiendra pas. Donc là, elles ont des plantes pour se soigner, elles ont des plantes pour grandir, pour s'engraisser. Et puis c'est la diversité qui fait qu'elles vont bien. Et l'espace également. Donc être berger en bord de mer ? C'est le bonheur. Tous les trois ou quatre jours, Fabien va déplacer ses clôtures et délimiter une nouvelle ère de ravitaillement pour le troupeau. Au fur et à mesure, ces terrains, qui appartiennent au conservatoire du littoral ou à la commune de Loc-Mariaquer, sont défrichés. Au fur et à mesure, les moutons ont tendance à progresser dans les broussailles. Et donc, on va réveiller un petit peu la banque de graines qui se trouve au pied du prunelier, par exemple ici, ou au pied du bacaris. Et puis, petit à petit, on a de l'herbe qui va se remettre à pousser. Donc ça, c'est quand même super précieux, dans le sens où on reconquère un petit peu de surface. Le site des aliments de Carnac est lui aussi entretenu par les moutons de Fabien. Ces débroussailleuses et tondeuses sur pattes sont décidément de vrais paysagistes. L'idée, c'est d'avoir une gestion la plus écologique possible. On veut un site qui soit géré le plus naturellement possible. Et donc, les moutons, on pourrait faire de... Ils vont piocher la nourriture qu'ils ont besoin lorsqu'ils ont besoin. Donc, on va avoir un aspect qui ne va pas être uniforme. Un peu plus vallonné, un peu plus structuré que si on passait de manière mécanique. Là, ça serait effectivement... Ça ressemble plus à un golf qu'autre chose. Donc là, tu n'as que des agneaux ? Non, il y a un agneau qui est là. Je dois avoir deux mâles là-dedans. Des agneaux, tous ceux qui ne sont pas bouclés. Ok. À quelques kilomètres de là, un bout de terre sauvage partit en friche, la pointe de Kerbillon. Ce n'est plus entretenu et envahi notamment par les baccharis, ces plantes très invasives. Les riverains veulent redonner vie à ces hectares de terre. Ils ont fait appel à Fabien et à ses moutons. Certains propriétaires ont déjà fait une tentative de nettoyage de ces parcelles avec du matériel. Mais voyez, le baccharis, en 4-5 ans, il est reparti. Et toute la végétation, les ronciers sont repartis. Je ne vois pas comment on peut aménager, faire un plan d'aménagement sur cette zone si on n'y remet pas des animaux et de l'activité humaine. Quand je les casse pour que les brebis mangent, je la casse en prenant garde de garder toujours un bout de l'écorce. Mais la sève continue à passer et elle se fait manger. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, elle va repousser là plutôt que de repousser de là. Donc elles vont avoir accès au fur et à mesure, les brebis, au bout de 4-5 ans, on va avoir juste le baccharis qui va pousser là et là il va se faire manger. Et au bout d'un moment, le pied va s'épuiser. Les moutons mettront plusieurs saisons à défricher le terrain. Mais ça tombe bien. Ils ont le temps et de l'appétit. Fabien, quand vous avez décidé de vous installer à l'Auc-Mariaquer, ça a pris du temps de s'implanter, de réfléchir ? Pas trop. De s'implanter à l'Auc-Mariaquer, ça a été relativement vite. Après, j'avais quand même réfléchi pendant 5 ans à une installation agricole. Et c'était surtout l'aspect financier, moi, qui me freinait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous installer en agriculture, si vous n'êtes pas ici du milieu agricole, il y a quand même un gros billet à sortir. Et là, ça a été vraiment l'occasion de m'installer avec mes économies, donc très peu d'investissements et d'avoir un système qui tourne relativement bien au bout de 2 ans. J'attends 5 ans pour vraiment être... Ce qui vous fait vraiment avancer, je dirais, c'est la défense de l'environnement et même la défense du territoire ? Du territoire, de l'environnement, on va dire de la diversité au sens large, qu'elle soit végétale ou même animale, du coup. puisque de remonter un élevage, ça permet d'avoir plus d'individus pour la race, ça permet de rebrasser un petit peu au niveau génétique et puis de montrer aussi que notre agriculture peut aussi monter des systèmes économiques viables avec des animaux qui, il y a 50 ans, ont été complètement délaissés parce que pas assez conformés, etc. Alors vous installez, vous ici, je dirais, berger ici au bord de mer quel est votre objectif, en fait ? Mon objectif, c'est de créer, moi, mon boulot, déjà d'une, d'en vivre décemment. Et puis voilà, tout simplement, de donner un petit peu un ton ou une identité aussi au territoire puisque c'est un territoire qui est quand même beaucoup tourné vers la mer et peut-être juste qu'au niveau agricole, au niveau de la terre, on a aussi des choses à faire ici. Que la terre, le terroir, reprenne un peu de place. On ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait marcher. Très belle initiative. Merci beaucoup. Voir des moutons en transhumance en Bretagne, au Mont-Saint-Michel, mais aussi dans le golfe du Morbihan. Une image qui fait bien rêver Fabien, le berger. Sous-titrage Société Radio-Canada